Je m'appelle Macarena et je suis représentante Thermomix Bonjour à tous, bienvenue un jour de plus à ma chaîne Macamix Aujourd'hui on va faire une recette de lasagne fait maison Pour commencer, pour la sauce béchamel, on aura besoin de lait, farine, noix muscade, poivre, sel et du beurre Et ensuite pour la sauce polonaise, on aura besoin de viande, poireau, oignon, ail, de l'origan, des tomates en conserve et du sel Et ensuite on aura besoin de pâtes de lasagne et de fromage Alors c'est parti ! Alors moi j'ai la chance que j'ai deux Thermomix Donc à gauche je vais faire la sauce béchamel et à droite la sauce bolognaise Mais je vais vous montrer comment faire au cas où vous avez un Thermomix pour faire autant rapidement Alors pour commencer, on va aller pour la sauce bolognaise Donc là, ce qu'on va mettre dans notre bol au tout début Ça sera un oignon coupé en deux Une gousse d'ail Et les poireaux coupés en morceaux Voilà, maintenant on va mettre le couvercle et le gobelet d'osseur Et on va programmer 5 secondes à la vitesse 5 Et voilà, je vais vous montrer ce qu'on va obtenir Ce sera ça, d'accord ? Donc là, si vous avez un seul Thermomix À cette étape-là, moi je passe tout ce qu'il y a dans le Thermomix dans une casserole Et ensuite, je vais mettre la viande et je vais faire ma sauce bolognaise, d'accord ? Donc là, vu que j'ai deux Thermomix, je vais continuer avec le mien Mais sinon, la sauce bolognaise, je la faisais toujours à la casserole Et la sauce béchamel qui est un petit peu plus compliquée Je la faisais au Thermomix Parce que ça va beaucoup plus vite Et c'est une texture incroyable Donc c'est ça qui est le mieux Donc là, je vais descendre tout ce que j'ai mixé avant Pour que ça soit au fond du bol Et je vais mettre la viande hachée Donc là, maintenant, je vais mettre un peu de l'huile d'huile Donc je vais mettre 30 grammes Et je vais fermer Et on va programmer 7 minutes 120 degrés Au couteau, sens inverse Pour ne pas mixer la viande Et là, on va mettre vitesse 0,5 Voilà, donc maintenant, on va commencer avec notre sauce béchamel Donc ici, j'ai tout simplement pris la recette de Cookidou Que je la trouve très bien Je vous laisserai quelque part dans la vidéo Le lien de comment faire votre pente Cookidou Qui a un mois gratuit C'est très intéressant Donc là, maintenant, il me demande 40 grammes de beurre Ensuite, 40 grammes de farine 500 grammes de lait Donc moi, je suis intolérante aux lactose Alors je mets du lait sans lactose On pourrait aussi le remplacer par un lait végétal, sans problème Maintenant, on va mettre une demi-cuillère de café de sel Deux pinces pincées de poivre moulu Et puis, la viande mouscade Donc on va insérer le couvercle gobelet danseur Et là, maintenant, on va mettre 7 minutes à 90 degrés à vitesse 4 Voilà, là, les 7 minutes sont passées Et je vais rajouter la sauce tomate Moi, j'ai pris une sauce tomate en conserve Mais vous pouvez aussi faire la recette sauce tomate Cookidou Qui est super bonne et facile à faire Ensuite, on va rajouter de l'origan Et on va rajouter du sel On va mettre le couvercle, le gobelet danseur Et on va programmer 5 minutes A 100 degrés Et à vitesse cuillère, bien sûr, au sens inverse Pour ne pas faire une purée de notre sauce tomate Voilà, donc la sauce béchamel est finie Après les 7 minutes que j'ai programmées avant Maintenant, il me met que je peux la servir Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne Voilà ma sauce Elle a une texture parfaite et une odeur Donc voilà, une fois que la sauce bolognaise est finie Ça donne ça Et puis on va former notre lave Donc moi j'ai choisi des pâtes avec des épinards C'est pour ça qu'elles sont ouvertes comme ça, d'accord ? Mais vous pouvez aussi prendre des pâtes normales Ou bien de les faire maison Mais aujourd'hui, je veux faire assez vite les loisans C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà ! Donc maintenant, on va mettre notre lasagne au four Jusqu'à ce que le haut soit gratiné Ça fait à peu près 30 minutes On va la mettre à 200 Et chaleur au moins en bas Voilà, alors on arrive à la fin de la vidéo J'espère qu'elle a été utile pour vous Si c'est le cas, mettez un petit like Je mettrai la recette en bas en commentaire Et puis voilà, c'est comme je vous ai dit Moi je l'ai fait avec deux thermomix Mais on peut sans autre faire l'étape de couper les légumes avec le thermomix Mettre tout dans une casserole Ensuite, on nettoie le thermomix On fait la béchamel Et en même temps, on a la casserole avec la sauce bolognaise Et à la fin, on met tout ensemble pour faire notre lasagne Alors je vous laisse vous inscrire aussi à ma page Youtube A ma page Facebook, Instagram aussi Et on se voit à la prochaine vidéo Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501